Bonjour ! Alors aujourd'hui on va parler de savoir s'il faut marcher ou courir pendant un trail. Alors c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut marcher ou courir ? Et c'est souvent une question qui pose problème aux gens qui viennent de la route. Bah oui parce que ces gens ils ont toujours couru durant leur course. Ils ont été habitués à tenir un rythme souvent pendant des heures sur un rythme en course à pied. Et donc du coup pour eux marcher c'est très frustrant pendant un trail alors que le gars qui a toujours fait du trail comme moi, bah moi ça me pose pas vraiment de soucis en fait de marcher parce que c'est un rythme que je connais, c'est quelque chose que je suis habitué à faire et que je trouve normal pour un trail. Mais savoir quand est-ce qu'il faut marcher ou courir sur un trail qui est long, bah c'est pas toujours évident de savoir si on peut en donner ou pas. Enfin voilà. Avec l'expérience, notre corps va savoir nous dire si on en a encore sous la semelle ou pas. Voilà. Plus vous allez en faire, plus vous allez avoir cette expérience là. Voilà. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire, bah de multiplier les expériences pour pouvoir savoir, votre corps saura instinctivement s'il vaut mieux qu'il freine ou si vous pouvez accélérer. Alors, mais quand même, voilà, c'est quand même quelque chose qui va être important. Il y a différentes situations qui vont pouvoir vous apporter des indications de savoir s'il vaut mieux marcher ou courir. Alors déjà, il y a l'étude du profil de la course. Forcément, si vous faites donc un trail où il y a une longue portion de plat et qu'après ça monte vraiment raide, bah vous allez pouvoir courir sur le plat et puis vous dire, bah je marcherai dans la côte. Par contre, si c'est un trail qui va être plutôt vallonné comme on connaît en Bretagne, et bah il y a des fois dans certaines côtes, vous allez pouvoir courir parce que ça va être des côtes qui vont pas être très très raides ou qui vont être très courtes. Voilà, vous pouvez peut-être courir dedans, c'est pas gênant. Maintenant, si c'est un trail de 50 bornes et qu'il va avoir des grosses côtes, bah moi je vous conseille de faire, par exemple, on va prendre un exemple sur le trail de Belle-Île. Sur le trail de Belle-Île, il y a 70 à peu près côtes, 70 côtes et descentes, pour un total de des plus de 2000 environ. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, la première côte, je l'ai faite en marchant et je les ai toutes faites en marchant. Voilà, c'est dès le départ, je me suis dit, même si j'avais le jus, même si je savais que j'allais pouvoir courir dans les premières côtes, je me suis dit, si je cours dedans, derrière mon corps, voilà, je vais ramasser, je vais le payer plus tard, et c'est d'anticiper cette situation-là que je voulais pas, et ça m'a plutôt bien réussi. Donc, il y a aussi les trails de montagne. Alors, un trail de montagne, vous allez avoir des fois des côtes qui vont faire plus de 10 bornes. Moi, franchement, je marche, quoi. Dès le départ, dans la côte, voilà, je marche, c'est bâton, et on y va, on marche, et tout du long. Certains vont pouvoir faire des petits footings dedans, personnellement, je ne peux pas. Donc, il ne faut pas oublier que les gens, par exemple, comme François Daen, qui est quand même la référence du trail, le king, le boss, comme on dit, eh bien, il finit la diagonale des fous avec une moyenne de 7'5. Donc, 7 kmh, 5, 7,5 kmh, ça veut bien dire qu'il marche dans des côtes. Alors, si lui, il marche, j'ai envie de te dire que, bah, moi, il vaut mieux que je marche, quoi. Il y a aussi les trails qui vont être ultra plats, type ultramarin, voilà, où c'est tout plat. sur le 177, je crois qu'il y a quelque chose comme 1000 de 10 et plus, enfin, c'est vraiment que dalle sur cette distance-là. Et là, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous n'êtes pas capable de courir sur toute la distance, il y a peu de gens qui sont capables de courir durant 177 kmh, sans s'arrêter, même à petite allure, c'est de faire un planning de course qui va vous dire, bah, je cours 500 mètres, je marche 500 mètres. Et ça, d'essayer de le faire dès le départ. Ou de dire, bah, je cours 2 minutes, je marche 2 minutes. Voilà, d'essayer de vous imposer ce rythme-là. Et, bah, du coup, ça va... Parce que si vous partez en courant dès le départ, bah, peut-être qu'au 80ème, vous n'allez plus pouvoir courir. Et, bah, tout le reste, vous allez marcher. Alors que si vous échelonnez cette... Vous alternez cette marche-course, marche-course, et bah, peut-être que ça va vous emmener plus loin, plus vite. Voilà, c'en était tout pour ces petites astuces pour savoir s'il vaut mieux marcher ou courir durant un trail. Moi, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et le petit pouce qui va bien si cette vidéo vous a plu. C'était François. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada